Il y a 20 000 ans sur Terre, il faisait 5 degrés de moins qu'aujourd'hui. Ça va ? Vous allez bien ? Moi, pas super. Parce que les catastrophes naturelles, les tsunamis, la pollution, les canicules, les migrations, les guerres, les épidémies, la misère, l'exploitation de cette misère, le racisme, le cynisme, enfin tous ces ismes, ça... J'en ai des sueurs froides, ça me rend malade. Et pourtant, c'est pas un médecin que j'ai été voir pour démêler tout ça, pour calmer, pour comprendre, mais un chercheur. Un chercheur qui travaille sur la géopolitique de l'environnement. Un spécialiste des migrations climatiques. Il s'appelle François Gémen. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, à la jeunesse aujourd'hui ? Je crois que je leur dirais que c'est mort. L'anthropocène, c'est l'âge des humains. Et cet âge des humains, il est caractérisé par le fait que ce sont les humains qui sont désormais devenus les principales forces de transformation de la planète. Mais le problème, c'est que la majorité de l'humanité, elle n'est pas actrice de ces transformations. Elle est victime de ces transformations. Elle les subit. L'anthropocène, c'est l'anthropocène. L'anthropocène, c'est l'anthropocène. L'anthropocène, c'est l'anthropocène, c'est l'anthropocène. Sous-titrage ST' 501